Bonsoir et bienvenue aux 19h, les titres de ce journal. Reprise des activités de la Régie des eaux au quartier Kingabwa dans la commune de Limité, la population de ce coin de la capitale a accueilli des nouveaux robinets de canalisation d'eau potable avec satisfaction. Reportage à suivre dans ce journal. La journée mondiale du don de sang, c'est aujourd'hui. Cette journée est l'occasion d'appeler à l'action les gouvernements et les autorités sanitaires nationales afin qu'ils fournissent les ressources adéquates pour accroître la collecte de sang auprès des donateurs volontaires ou non rémunérés pour gérer l'accès au sang et la transfusion des personnes qui en ont besoin. Voilà pour le sommaire RTNC, nouvelle édition, madame, messieurs. L'audience a eu lieu ce mardi 13 juin au gouverneurat du Okatanga. Les explications de Patti Tenduang. En sa qualité des membres du président de l'Union sacrée de la nation, le premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukwonde-Kienge, ne pouvait quitter la province du Okatanga sans se rendre compte du bon fonctionnement de cette plateforme politique, raison pour laquelle il a eu une réunion ce mardi 13 juin 2023 avec des caucus des députés nationaux, membres de l'Union sacrée de la nation des quatre provinces de l'espace Gankatanga. C'était au gouverneurat de cette province transformée en primature des circonstances. Parmi les points évoqués, les actions à mener pour le développement de l'espace Gankatanga mais également pour la bonne marche de l'Union sacrée de la nation. Donc nos échanges ont tourné autour de perspectives que nous avons, des activités que nous allons mener dans quelques jours. Nous voulons une action ou une série d'actions harmonisées avec l'autorité locale. Voilà, aujourd'hui c'est le premier pas de la plus haute autorité du présidium qui est de cet espace Gankatanga qui a réuni les députés, les bureaux des députés nationaux de l'Union sacrée du Gankatanga sur les enjeux qui sont devant nous. Notre objectif principal c'est la réélection du président de la République. Notre objectif principal c'est de lui accorder une majorité confortable ici au niveau du Gankatanga. Derrière le membre qui représente le grand Katanga au niveau du présidium, donc son excellence, monsieur le premier ministre, Jean-Michel Samaloukonde. Vu le nombre important d'adhésion à l'Union sacrée, sous peu, une délégation sera diligentée pour travailler avec toutes les parties prénantes en vue de faire les rapports au premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Membre du présidium de l'Union sacrée a affirmé le député national John Banza. Nous sommes le 14 juin. Comme chaque année, l'humanité célèbre la journée mondiale du don de sang. L'objectif est de sensibiliser le monde entier à la nécessité de disposer de sang et de produits sanguins sûrs pour les transfusions, souligner la contribution essentielle des donneurs de sang volontaires et non rémunérés au système de santé nationaux. A Kinshasa, le directeur national du Centre de Transfusions Sanguines a expliqué le sens de cette journée, tout en remerciant les donneurs de sang bénévole. Richard Kroali est allé à sa rencontre. Sans plasma, partageons la vie, donnons souvent, c'est le thème sous lequel cette année se célèbre la journée mondiale des donneurs bénévoles de sang. Au Centre national des transfusions sanguines, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Samuel Roger Kamba, en compagnie de son vice-ministre Serge Emmanuel Hollen, a appelé les jeunes et les responsables soignants à faire dons de sang afin d'accompagner le chef de l'État dans sa vaste vision de couverture santé universelle. Seulement 35% de sang provient des donneurs non rémunérés pendant que l'Organisation mondiale de la Santé a fixé l'objectif à 80% pour 2030. Les diplômes des mérites ont été rémis par les autorités présentes à cette cérémonie à 50 donneurs qui ont plusieurs fois partagé leur sang gratuitement, parmi lesquels un qui a déjà partagé son sang. A chaque fois que nous donnons le sang, nous donnons la vie, nous sommes comme des mamans. A chaque fois que nous donnons le sang, nous donnons la vie, nous sommes comme des médecins. Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention est vraiment engagé, dans le cadre de la couverture santé universelle, à rendre les soins universels. Et si les soins doivent être universels, la première chose qui doit être universelle, c'est le don de sang. J'invite ceux qui travaillent au quotidien, notamment la Fédération des donneurs bénévoles, mais aussi ceux qui travaillent en sérieux du Centre national de transfusion sanguine, à redoubler des efforts pour que nous puissions atteindre le maximum des donneurs de sang bénévole. La cérémonie s'est clôturée par une visite guidée des installations du Centre national de transfusion sanguine de Bandalungwa. La couverture santé universelle fait partie intégrante de l'axe 1 du programme social du gouvernement de la République. Elle vise l'accès des services de santé de qualité à toute personne, sans que cela génère pour elle des difficultés financières, dont le souci de matérialiser cela. Eh bien, le gouvernement congolais a donc doté un lot important d'intrants nutritionnels au pronanut. Joël Caïm pour le reportage. Ce conteneur contient des centaines de cartons d'intrants nutritionnels, notamment des plimpinats, plimpissables, les laits F100, F15, ainsi que le riband miac destiné au pronanut. Une première réalisation souffrant propre du gouvernement congolais qui s'engage dans la lutte contre la malnutrition. Un geste qui, sans doute, aidera à sauver la vie des milliers d'enfants souffrant de la malnutrition à travers le pays. Un pas franchi qui salue Bruno Bindamba, directeur du pronanut. C'est une grande première pour la RDC parce que, depuis toujours, les intrants de nutrition à travers les pays ont été fournis par les partenaires. Et c'est pour la première fois que le gouvernement congolais achète les intrants et met à disposition. Grand merci à son excellence Roger Kamba, grand merci au chef de l'État, son excellence Philippe Santone, qui s'était pour cette vision éclairée autour de la couverture de santé de l'Université. A la réception de ces premiers lots, une forte équipe du ministère de la Santé, conduite par les représentants du secrétaire général, ainsi que les responsables de la passation du marché du ministère de la Santé, qui se dirigent vers les dépôts pro-coquines où sera conservé ses intrants. Une rencontre de taille ce mardi entre les ministères des médias et les officiers supérieurs de la police nationale ville de Kinshasa. Ils se sont engagés dans l'amélioration de leur collaboration sur le terrain lors des manifestations publiques, aussi sur les bonnes pratiques de couverture médiatique et de la protection des journalistes. Chrissy Lenzo est à cette rencontre. Son témoignage. Les derniers événements survenus le 20 mai dernier à Kinshasa ont encore montré la sensibilité des relations entre la police et les médias caractérisés par des conflits. Cela est de même à travers le monde, car ces conflits résultent d'une incapacité à comprendre les rôles de chaque partie, police comme médias, dans la société pour consolider un climat de confiance. C'est dans ces cadres que l'UNESCO a démarré depuis ce 13 juin 2023 une table ronde le mettant face à face. La presse joue un rôle essentiel dans l'information du public sur ce qui se passe et il est essentiel que leur droit d'informer soit respecté et protégé. En même temps, les policiers ont l'importante responsabilité de maintenir la sécurité publique. Et l'une des mesures les plus importantes pour éviter les affrontements est d'assurer des lignes de communication ouvertes entre la police et la presse. En comprenant les rôles, les préoccupations et les besoins de chacun, il est possible, mesdames et messieurs, d'élaborer des plans efficaces pour collaborer et pour travailler ensemble. Cette formation déjà exécutée à Bukavu, Goma, Matadi, Mbujimaï et à Kinshasa va s'étendre dans d'autres villes de la RDC. Notez que dans la salle, il a été remarqué la présence des officiers supérieurs de la PNC, le général Bertheté Moudi de l'UNPOL, les représentants du ministre de la Communication et des Médias, aussi celui du commissaire provincial de la PNC, ville de Kinshasa. Réalement dans l'actualité, une nouvelle prison verra le jour dans le territoire de Ouatsa, province du Haut-Tuelé. Ce nouveau centre pénitencier devra accueillir plusieurs détenus. Les travaux ont déjà démarré à l'initiative du gouvernement de province. Cette bâtisse à un niveau, dont les travaux sont suffisamment avancés, ce fonds propre du gouvernement provincial du Haut-Tuelé servira de prison moderne ou chiffre-lieu du territoire de Ouatsa. Quoi que rélevant du pouvoir central, le gouverneur Christophe Basien-Nanga, qui visite ces chantiers à Cuerjois, s'investit dans le seul souci de sécuriser la région en offrant un cadre adéquat pour la détention des personnes en difficulté avec la loi. Les bâtiments du tribunal et autres nécessités sont également à l'ordre du jour. Ces bâtiments, ce n'est pas n'importe quelle prison. Nous allons livrer cette prison avec des équipements. Nous avons des salles bien sécurisées. N'importe quel prisonnier pourra être contenu. Nous allons livrer cette prison avec la salle de tribunal, mais aussi nous allons l'équiper. Il va falloir, je crois, d'aider l'anglais de cette prison centrale-unie. Ils seront décorés au couloir de la police. Christophe Basien-Nanga est l'un des arrêtés là. La prison centrale d'Issyro, dont la structure des bases a déjà été posée, se trouve également dans son viseur, matérialisant ainsi la vision du chef de l'État dans ses secteurs. Et une fois que celle-là est finie, nous allons tout faire pour que les deux prisons d'Issyro finissent et à ce moment-là, nous remplirons les exercices de transférer nos prisonniers d'Issyro-Badis-Saint. Signalons enfin que, sauf imprévue, la remise des clés de cet ouvrage est réalisée par l'entreprise Inter-Oriental Builders, IOB, est prévue au début du mois d'août. L'Institut technique médical du CASA et TICAPA lance officiellement l'école doctorale, une réelle opportunité pour les étudiants habitant cette partie du pays en quête d'un lendemain meilleur. La cérémonie a été présidée par le vice-gouverneur de province, Gaston Collet. Les détails avec Franck Leclerc-Calombo. Crédit 14 juin 2023 reste une date mémoriale dans l'histoire de l'Institut supérieur des techniques médicales de TICAPA. En partenariat avec l'ISSTEM Kinshasa, l'ISSTEM TICAPA offre ses jours. L'école doctorale en ses hauts liens inspirés pour la première fois depuis sa création. Rêve caressé par le docteur professeur Grégoire Bosco-Tchitengue-Tchamouyaya, les jours où il a pris les bâtons de commandement de l'ISSTEM TICAPA. Nous savons que l'enseignement universitaire est l'apanage des professeurs. Malheureusement, ils sont commis pour la province du CASAï. Moins de 20 au total pour toute la province. La cérémonie académique de ce jour, caractérisée par le lancement officiel de l'école doctorale de l'ISSTEM Kinshasa, en partenariat avec l'ISSTEM TICAPA, est un grand événement, non seulement pour les bénéficiaires, le corps scientifique de l'ISSTEM TICAPA, mais aussi et surtout pour la province du CASAï tout entier. Prenant la parole, le professeur Mutumba, le représentant du DG de l'ISSTEM Kinshasa, venu spécialement à TICAPA, pour cette fin, s'exprime en ces termes, en faisant ces constats. Je voudrais ici exprimer toute la joie de voir cet enthousiasme qu'il y a actuellement à TICAPA quant à l'ouverture du troisième cycle. Et je peux comprendre l'enthousiasme qu'il y a, parce que, vous savez, quand on parle de cet ISSTEM, ça voulait dire que le problème est tellement criant qu'il n'y a pas de professeur et qu'il est assez urgent. Sentiment de grande joie ici exprimé par Michel Ilunga, le représentant des doctorants. Gaston Collet, vice-gouverneur du CASAï, qui a lancé officiellement l'ouverture de l'école doctorale à l'ISSTEM TICAPA, a remercié le comité de gestion de l'ISSTEM avec à sa tête Grégoire Bosco-Tchitengue, qui, dans un temps record, a construit les bâtiments administratifs et auditoires sur fond propre de cet Alma mater. L'actualité, c'est aussi ce message fort lancé par le Conseil national de la jeunesse au Katonga. Il invite les jeunes de cette province à bannir le tribalisme et de prôner la cohabitation. Tony Moutong. Dans une activité sur la cohésion nationale, le président du Conseil national de la jeunesse a remercié les jeunes du Conseil provincial de la jeunesse du Okatonga, qui ont répondu massivement à cet échange organisé en partenariat avec la mairie d'Elboumbashi, dans la salle Ouantanchi. Nathanael Atibou. Il était question de rappeler aux jeunes que nous sommes des acteurs essentiels, des acteurs majeurs dans le processus de la recherche de la paix, de l'unité et de la cohésion nationale. Pour l'amour de la patrie, au patriotisme et à combattre toute forme d'antivaleurs, toute forme de manipulation. Et là, je parle du tribalisme, je parle de la ségrégation ethnico-tribale. Nathanael Atibou a demandé aux jeunes du Okatonga à soutenir les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, et de l'accompagner pour la matérialisation de sa vision en République démocratique du Congo. Amener la jeunesse à soutenir le chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, dans sa lutte. Il y a ceux qui stigmatisent les conflits intercommunautaires, et dire que les Moulouba, les Moussouaïli, les Moukongo, les Mungala, nous sommes un, nous sommes des Congolais, et nous devons apprendre à cohabiter pacifiquement. Maître Nathanael Atibou a souhaité que les jeunes puissent éviter aussi la manipulation, surtout pendant cette période préélectorale, et décapitalisée. La diversité culturelle congolaise dans l'union pour le développement du pays. Là on part à Kisantou, précisément à Mbou El Alodé de la province du Congo central. Tous les points focaux de communication du ministère de la Santé y étaient réunis pour une formation. Ils ont renforcé leur capacité sur le changement de comportement social et la gestion de la désinformation. Ayant pour thème comment faire face aux rumeurs sur la vaccination contre la polémélite, ces travaux ont été organisés par le programme élargi de vaccination avec l'appui de l'UNICEF. Constance Mananga, Joréné Kabamba, reportage. Janvier 2023, l'équipe polio de l'UNICEF mène une enquête auprès des équipes de changement des comportements sociaux, SBC. SBC constat des lacunes importantes dans les capacités et les ressources, SBC notamment en ce qui concerne la communication numérique et la gestion de la désinformation. Les équipes de terrain ont aussi indiqué que l'utilisation des données sociales pour la prise des décisions constituait une lacune en matière de connaissances. Voilà qui justifie cet atelier de formation SBC sur la communication numérique et la gestion de la désinformation pour éradiquer la polio en RDC, ouvert par les directeurs administratifs et financiers du programme élargi de vaccination PEV. L'atelier de ce jour illustre de nombreuses actions par lesquelles le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers le ministère de la Santé publique et le programme élargi de vaccination, entend contribuer au renforcement de la couverture vaccinale et à l'hérédication de la poliomélite. Fournir aux équipes pays de l'UNICEF et du ministère de la Santé les compétences nécessaires pour gérer efficacement la désinformation sur le vaccin, utiliser les outils de communication numérique afin d'appliquer des stratégies éprouvées, des changements sociaux et comportementaux et l'objectif pour ce vie en organisant cet atelier. Cette formation du genre a été réalisée dans plusieurs pays. Vu que la RDC aussi fait face à une situation de persistance avec les épidémies de polio, il est important de renforcer les capacités des points focaux de communication. Pendant cinq jours, les points focaux de communication des 26 provinces de la RDC vont acquérir les connaissances pour faire face à la désinformation en matière de la vaccination contre la polio. Ils multiplient des visites de prospection et d'échange avec les autorités congolaises, les investisseurs égyptiens sont ici pour harmonisation des vues dans plusieurs secteurs. Kinshasa et Kerr tentent ainsi redynamiser leur coopération et les liens d'amitié de coopération qui les unissent. Rode Panda. La coopération entre la RDC et la République arabe d'Egypte se porte à merveille. C'est ce qui explique la présence de plusieurs investisseurs égyptiens en visite en RDC. La dernière en date, c'est avec la délégation arrivée la semaine dernière. L'ambassadeur de la République arabe d'Egypte, Hesham El Moukouad, fait le point des échanges lors du passage de ses investisseurs égyptiens avec les autorités congolaises de différents ministères. Il y a une grande coopération. Le gouvernement égyptien et le gouvernement congolais s'entendent très bien. C'était une délégation qui était présente ici au Congo qui représente... Ils ont eu le privilège, l'opportunité d'avoir des audiences avec un nombre de ministres. La constitution de cette délégation se composait d'entreprises qui sont déjà présentes sur le terrain. Pour les nouveaux arrivés dans le marché, ils ont parlé de plusieurs projets d'investissement et d'être présents sur le terrain aussi. On a eu un accord qui a été signé entre l'arbre contacteuse et le gouverneur du Congo central pour la construction de deux points liés à une route stratégique dans le Congo central. Aussi, le groupe de Suédi va travailler pour construire une usine ici en Congo pour la construction de compteurs électriques. Parmi les retombées, deux ponts à construire dans le Congo central sont prévus. Il est ici de noter que d'autres entreprises sont déjà à pied d'oeuvre sur place ici à RDC. Autre volet de l'actualité, promouvoir les carrières des scientifiques en sciences. C'est l'objectif affiché par le recteur de l'université de Kinshasa, Jean-Marie Kayembe, qui a ouvert des travaux portant sur le rôle et la contribution des académies en sciences des sciences en RDC. Rôle et contribution des académies en sciences pour l'essor de l'enseignement supérieur en République démocratique du Congo. C'est autour de ce thème que les scientifiques de l'université de Kinshasa ont réfléchi sur comment promouvoir les sciences et démontrer aux jeunes étudiants des stratégies à y mettre dans les domaines portant des croissances en vue de répondre aux problèmes de la société tels que l'agriculture, l'électricité, la biologie et autres. Cette académie de sciences pour les jeunes en République démocratique du Congo est une véritable aubaine pour nous parce que les jeunes s'intéressent de plus en plus, jeunes d'ailleurs, au développement de la science. Et demain, nous sommes sûrs comme Simeon de pouvoir dire « Il est temps, nous pouvons partir » parce que nous sommes sûrs de laisser à une jeunesse responsable les rênes et les destinées de notre nation. Ouvert par le recteur de l'Iniquine, le professeur docteur Jean-Marie Kayembe, qui tient à la promotion des carrières scientifiques d'Eugène. Parmi les pistes de solutions, nous envisageons déjà, par rapport déjà à la première partie de l'atelier qui vient d'être réalisée, regrouper un plus grand nombre de scientifiques pour nous asseoir et travailler ensemble de manière multidisciplinaire, évoquer les problèmes de société et proposer des pistes de solutions innovatrices, en tout cas des pistes de solutions dans tous les domaines. Au fait, dans la première session, moi j'ai parlé de l'Académie mondiale des jeunes. Alors, l'Académie de sciences pour les jeunes en RDC, elle n'est pas un électron libre, c'est pas une structure isolée. Elle fait partie, au fait, de l'Académie mondiale des jeunes. Alors, dans chaque pays, il y a une Académie de sciences pour les jeunes. On ne peut pas inventer ou faire des innovations en étant seul dans son coin. Initié par l'Asujie, qui prône à l'avancement des carrières scientifiques de jeunes en République démocratique du Congo, il appelle les jeunes étudiants à l'unité et à la consolidation des acquis. Elles étaient autour de l'Oreille Tombo, qui est la cadre du Front des Indépendants pour la démocratie chrétienne. Les femmes de toutes les communes du district de la Founa ont été appelées à briser la barrière pour affronter le monde entrepreneurial. Le point avec Emmanuela Commissaire. Le combat d'entrepreneuriat de la femme envers l'homme est loin d'être gagné. Le manque de confiance est l'une des disparités qui empêchent aujourd'hui la femme à affronter le monde des entreprises. Donner la bonne image féminine de l'entrepreneuriat, c'est le combat que mène depuis Lorette Mboké-la-Mampouya. La création de plusieurs centres de formation professionnelle en faveur de jeunes filles et femmes reste toujours l'une des priorités de cette native du district de la Founa. Ce cadre du Front des Indépendants pour la démocratie chrétienne a partagé sa vision devant ces 1500 femmes de tous les âges, venues de tous les coins du district de la Founa, et ce en présence de la députée nationale honoraire Marie-Louise Ekpoli, secrétaire générale du Front des Indépendants pour la démocratie chrétienne des Fufi-Massouka. Dans son message, cette animatrice de la télévision nationale a aussi partagé son expérience. Un témoignage accrochant pour réveiller l'esprit entrepreneurial qui dort encore en chacune de ces femmes. L'actualité politique oblige Lorette Mboké-la-Mampouya à appeler à un soutien aux actions du chef de l'État, qui lui aussi ne cesse d'appeler les femmes à briser les plafonds de verre pour affronter le monde des entreprises. C'est dans une ambiance festive et conviviale que Lorette Mboké a séparé de ses interlocutrices, dans l'espoir de les revoir dans le monde des entreprises. Comment booster les activités de l'entrepreneuriat des jeunes ? Eh bien, les jeunes entrepreneurs et l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais se sont réunis autour de cette question. L'objectif de cette rencontre est de valoriser l'entrepreneuriat pour lutter efficacement contre le chômage. Des précisions diverses de Kaboba. Cette rencontre des jeunes entrepreneurs avec l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais Anadek voulait créer une synergie avec les différents acteurs du secteur de l'entrepreneuriat pour lutter contre le chômage en République démocratique du Congo. Réunis dans le cadre du programme Pitch Day, première édition face à face des jeunes entrepreneurs avec les potentiels investisseurs cadres par excellence qui valorisent les projets des jeunes. Le ministère de la Jeunesse, aujourd'hui, au travers de sa structure qui est le fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi de la jeunesse, nécessite de travailler là-dessus pour permettre à tous ces jeunes ici, qui ont des idées, qui puissent transformer leurs idées en plans d'affaires. Le directeur général de l'Anadek, Ezekiel Bidouaïa, a signifié dans son allocution que la population congolaise est constituée de 60% des jeunes de moins de 35 ans et de booster la jeunesse à développer la création des entreprises qui entrent dans la vision du chef de l'État visant le développement des jeunes. Nous pensons que cette initiative qui consiste à pousser la jeunesse à développer des idées de création d'entreprises, c'est une initiative à encourager parce que l'Anadek, dans le cadre de son plan d'action stratégique pour les dix prochaines années, envisage de favoriser la création de 1,5 million d'entreprises. Notons que trois catégories de projets ont été présentées au cours de ces échanges, notamment la transformation, la santé et l'assurance. Ces jeunes, tous, ont besoin d'être financés par le gouvernement de la République. L'eau du robinet coule de nouveau dans la commune de Limité, précisément au quartier Kingabwa. Après plusieurs années d'interruption des activités de la Régie des eaux, cette population renoue avec de l'eau potable grâce à Fifi Solange Niabotendi. L'inauguration a eu lieu ce mercredi 14 juin 2023. Béatrice Chaco pour le reportage. Ils ont vécu longtemps dans le manque d'eau potable. La population de Limité Kingabwa, 16e rue, se ressourçait de l'eau sortant d'un trou percé du canalisation des eaux de pluie. Enfin, l'eau des robinets coule de nouveau au quartier Kingabwa, sur 16e rue Limité, après plusieurs mois de manque d'eau potable, pour défaut de la tuyauterie. Cette fourniture d'eau potable a été rendue possible grâce à l'intervention du maître Solange Bamohongo, qui a apporté son appui financier pour l'installation et le renouvellement de la tuyauterie. C'est une façon d'accompagner la vision sur le peuple d'abord, prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tisséki de Chilombo. Pour marquer la fin des travaux d'installation des tuyaux, maître Solange Bamohongo a procédé à l'inauguration. Nous savons que le chef de l'État est en train de prôner les socièles de la population. C'est dans ce cadre-là que nous nous sommes retrouvés ici, afin de satisfaire aux besoins de nos frères et de nos soeurs, de nos compatriotes ressortissants de la 16e rue Limité. La population bénéficiaire de ces gestes humanitaires et d'altruisme exalte de joie, tout en réitérant un soutien total au chef de l'État pour un nouveau mandat strictué. Nous sommes reconnaissants pour ces bienfaits qui favoriseront la desserte en courant électrique et en eau pour le bien-être de la population. Pourquoi souffrir dans notre propre pays ? Et ce message des voeux, en son Excellence, M. Félix-Antoine Tisseke, dit-il au mot président de la République, chef de l'État. C'est avec empressement et fierté que je vous présente, au nom de la population du Haut-Tuelé et au mieux propre, les voeux les meilleurs de prospérité, longévité, santé et bonheur à l'occasion de ce jour 13 juin qui marque votre anniversaire de naissance. Alors que, d'aucun parlerait d'un fait de hasard, votre naissance est en réalité la réunion d'un concours des circonstances lié à votre destinée à la tête de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Nul n'ignore qu'au moment où nous célébrons l'anniversaire de la naissance de votre Excellence, votre nation est menacée par des puissances étrangères qui appuient le M23 pour se faire le devoir nous incombe de renouveler à notre autorité le soutien inconditionnel du Haut-Tuelé dans votre combat visant à restaurer l'intégrité territoriale de notre pays résolument engagé sur la voie de l'émergence. Lui regard aux enjeux électoraux à venir, le Haut-Tuelé, ma province ne compte pas lésiner sur les moyens pour apporter son soutien irrévocable à votre candidature à la magistrature pour un second mandat à la tête du pays. De ce fait, le soutien à votre candidature lors de la prochaine présidentielle étant la principale résolution du séminaire de renforcement des capacités des chefs des entités territoriales décentralisées et décentrées en est la parfaite illustration fête à Issyro le 13 juin 2023, honorable Christophe Bassénonga. Faites donc de ce journal que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Merci à Atassa Eliange pour la rédaction de ce journal, Patrick Bapula et Atasha Kimbembi pour la réalisation. Retrouvez-vous à l'heure à 20h, Anita Lomba pour la grande édition du journal. Sous-titrage ST' 501